bonjour c'est pauline que vous réserve ce mois d'avril 2020 cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois et en seconde partie pour les personnes passionnées d'astrologie il y en a je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre signe un neurotharoscope complet alors suivez-moi poissons cette guidance vous concerne si vous êtes bien sûr né sous le signe des poissons mais aussi si votre ascendant est en poissons ou bien si vous connaissez un point de votre thème natal astral en poissons comme par exemple la lune vénus jupiter bref tout point important en poissons s en le Alors passons, nous allons d'abord voir votre énergie générale de ce mois d'avril, c'est-à-dire le fil rouge, ce qui va vous guider, ce sur quoi vous allez focaliser. Le math. Le math indique toujours, arcane 22, un départ vers quelque chose que l'on a envie de faire ou vers un endroit où l'on a envie d'aller. Lorsqu'on tombe sur le math, c'est qu'on est arrivé à un point quelque part ou dans sa vie où on a fait le tour de tout et où on a commencé en fait quelque part à s'ennuyer. Le bonheur est arrivé, n'oublions pas que avant le math c'est l'arcane 21, le meilleur arcane du tarot de Marseille qui termine réellement la série. Le math, lui, que moi j'aime bien prendre en 22. Effectivement, nous montre qu'on a obtenu ce qu'on voulait, tout s'est bien passé, avec bien sûr certains déboires, c'est une évidence, mais maintenant on a envie d'explorer autre chose. Donc on reprend sa route avec ses affaires, vous voyez le baluchon, le bâton de pèlerin et on repart. Ou tout au moins, on cherche à repartir, on a l'intention de partir vers quelque chose d'autre. En effet, le math donc part de l'arcane 21, le dernier, et va vers le battleur, le premier arcane du tarot de Marseille qui commence la série évidemment des arcanes, la nouvelle existence. Donc, lorsqu'on tombe sur le math en fil rouge, en énergie générale, ça veut dire qu'on a exploité tout ce qu'on avait exploité, que l'on a commencé finalement quelque part à se dire, mais maintenant c'est très bien, je suis confortable, je suis en harmonie, c'est le bonheur, tout va bien, mais est-ce qu'il n'est pas temps justement que je reprenne ma route ? Un petit peu, vous savez, comme dans les héros de western à mon époque à moi, où ils arrivaient dans le village, le héros arrivait, boum boum boum, il faisait sa loi, il tuait tout le monde, il faisait justice, évidemment la donzelle du village tombait en pas moison et ils avaient une grande histoire d'amour et puis à la fin il repartait sur son cheval, tagada, 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 voilà. Donc, c'est un peu ça, vous avez envie de repartir sur votre cheval. Donc, c'est ça qu'on aura en toile de fond, en arrière-plan, en ce mois d'avril pour vous. Alors, rentrons maintenant un peu plus dans les détails. Tout de suite, nous voyons que le détail de ce tirage confirme absolument cette opposition. Regardez bien. Nous avons d'abord donc quatre arcanes majeures qui sont la grande prêtresse, la papesse, arcane numéro 2, nous retrouvons effectivement le mat, le fou ici, on l'appelle ou le fou ou le mat, l'ermite, troisième arcane majeure et l'empereur. Vous voyez tout de suite le tracé, tout au moins moi je le vois, mais on va développer. Alors, la grande prêtresse au départ d'un jeu, au départ d'un tirage comme ça lorsqu'elle est vraiment en priorité, veut dire qu'effectivement, vous êtes en train de relire le livre de votre vie sur vos jeux. La grande prêtresse, arcane numéro 2 du tarot de Marseille, indique un temps d'arrêt personnel voulu pour faire une lecture de ce qui s'est passé avant et donc comment on va envisager l'avenir. La grande prêtresse, ça ce n'est pas rien comme arcane, c'est très, très lourd, très important. En effet, elle étudie ce qu'elle a vécu, elle réfléchit et en plus on a une idée de cacher. La grande prêtresse, la papesse ne dévoile pas ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle a l'intention de faire. Donc, on voit bien que là, vous en êtes dans une réflexion à ce début du mois d'avril où vous vous dites, bon, maintenant voilà, j'en suis là, que s'est-il passé précédemment ? Alors, c'est vrai que ça va un peu avec l'époque aussi où nous avons eu ces arrêts, malheureusement, avec ce virus, ces blocages et vous voyez, ça vous amène, vous, poisson particulièrement, qui êtes souvent dans la réflexion comme ça, un peu idéale. Et bien là, ça vous met les pieds sur terre. Voilà, ça vous ramène à la terre et vous vous dites, bon, alors, où j'en suis maintenant et vers quoi je vais ? Et vous vous rendez compte effectivement avec celui d'épée que vous êtes bloqué, que vous êtes un peu barré. Poum, 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 on a planté des épées, des piquets autour de vous, on vous a regardé comment elle est, on vous a mis un bandeau sur les yeux, on vous a blub, 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 comment dire, encerclé, enfin, entravé par des liens, on vous a bloqué. Alors, c'est vous aussi, bien sûr, qui vous êtes mis dans cette situation et puis parfois, ce sont des situations nécessaires, c'est-à-dire qu'on l'a dit, vous sentez bien que vous êtes arrivé au bout du bout de quelque chose, vous en avez fait le tour et maintenant, eh bien, avec cette analyse, justement, personnelle, vous vous rendez compte que c'est bien, c'est confortable, mais enfin, on pourrait aller plus loin. Alors ici, avec le fou qui se renouvelle, le mat et l'hermine d'un côté, alors là, vraiment, on est dans quelque chose de très important. L'oracle vous parle énormément. Tout d'abord, l'oracle vous dit, avec le 9 de coupe, tu es là aussi, au point de vue sentimental, au point de vue relationnel, dans un bout du bout. C'est-à-dire que vous avez vécu certaines choses et vous arrivez à un bout. Voilà. Là aussi, un besoin de changement se fait exprimer. Relationnellement, les gens autour de vous, vous avez l'impression qu'ils ne vous apportent plus grand-chose, alors c'est une impression ou c'est une réalité. Et puis, si vous êtes dans un couple, là aussi, vous vous dites, bon, où est-ce qu'on en est ? Parce que là, franchement, ça roule, mais est-ce qu'on est vraiment toujours dans le désir, dans un grand intérêt ? Vraiment une grande, grande remise en question de votre vie, non pas de vous-même. Attention, là, on n'est pas sur une remise en question personnelle, paradoxalement. On est vraiment sur une remise en question autour de vous. Le fou, donc, l'envie de repartir. On se dit, oula, je vais reprendre mes affaires malgré le chien qui vous mord les mollets et qui veut que vous vous arrêtiez. Ça ne fait rien. Non, ça y est, c'est décité. D'une façon ou d'une autre, vous reprenez votre baluchon, votre bâton de pèlerin et vous allez reprendre votre route. Parce qu'en fait, vous avez raison. Vous reprenez votre route. Et l'ermite nous montre bien que vous êtes quand même assez seul dans ces considérations déjà et puis dans ces décisions. En fait, autour de vous, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils vous voient travailler tranquille, etc. Ils ne se rendent pas compte que vous avez effectivement, vous êtes arrivé au bout et que vous avez besoin d'aller ailleurs. Et puis l'ermite nous montre, nous parle aussi de formation. Donc, vous voyez, l'ermite, c'est lui aussi celui qui s'éclaire avec sa lanterne. Il fait vraiment rappel, réponse, même on pourrait dire à la papesse qui a fait sa relecture de ce qui se passe autour d'elle et qui, après, passe à l'ermite. Il reprend la route en s'éclairant avec la lanterne et puis en s'appuyant sur son bâton. Vous avez ici, en fait, deux personnages qui reprennent leur route. Un, sous une forme que nous avons vue globale, un peu fantasque, un peu, allez, non, ça y est, j'y vais, c'est décidé, mais c'est décidé. Quoi ? On ne sait pas trop. Mais l'ermite nous montre qu'en fait, vous allez réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette prise de décision de changer des choses sur votre route, l'ermite nous indique que, en fait, ça ne va pas être n'importe comment. Vous n'êtes pas stupide, vous avez préparé toute une vie qui vous a amené là, vous avez fait toute une vie, déjà, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, peu importe, et vous n'allez pas repartir dans le vide. C'est une évidence avec l'ermite qui est une des lames, pour ne pas dire la lame, l'arcane, le plus intelligent dans sa réflexion matérielle. L'ermite ne plaine pas, au contraire de ce qu'on croit. Vous voyez, il est au sommet d'une montagne, certes, mais vous voyez qu'il éclaire le monde et qu'il a son bâton de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent qui va l'amener vers l'avenir. Donc l'ermite est très, très, très en réflexion. Et puis nous avons évidemment ici l'étage de l'empereur. Alors l'empereur, c'est celui qui est dans la vie, c'est celui qui fait, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a l'autorité. D'ailleurs, au sujet de l'empereur, arcane 4, on dit souvent qu'il y a un certain autoritarisme, une certaine rigueur, voire même parfois, parfois, un peu de rigidité, car l'empereur ne bouge pas. Il a pris ses décisions, il y va, il fait, et puis en général, il a raison. De toute façon, c'est l'empereur. Alors l'empereur, le chiffre 4, dans toutes les religions ou les philosophies, c'est le chiffre de la stabilité, de la fidélité. Donc on voit bien, avec cet étage, vous voyez le roi de baguette, le roi de baguette, c'est celui qui a le plus de pouvoir aussi. Vous êtes vraiment là dans du pouvoir. Regardez l'as de coupe, le graal, on est dans une intensité de pouvoir réellement très importante, le 10 de pentacle. Regardez-moi ça, le roi, le 10, c'est énorme. Ici, on est dans un pouvoir important. Alors, c'est vrai, poisson, que ça ne vous ressemble pas de prendre le pouvoir, d'avoir du pouvoir. Ça n'est pas quelque chose qui vous mène. Eh bien, oui, en ce mois d'avril, vous voyez, vous êtes extrêmement motivé. C'est vraiment la vie, vraiment qui monte en vous, quelque chose monte en vous. C'était le moment, c'est le moment. Et vraiment, vous allez prendre un pouvoir énorme, d'abord sur votre vie, vous allez vous remettre sur votre chemin de vie, et puis sur les autres. Donc, que ce soit en amour, que ce soit en travail, que ce soit dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, vous allez reprendre les rênes de votre vie, comme si maintenant vous étiez arrivé à un stade où, allez, c'est bon, maintenant, on y va. Alors. J'insiste, je me permets vraiment, mes amis poissons, d'insister sur le côté réflexion. Parce que ce qui se dégage vraiment de ce mois d'avril, alors il y a de l'action, c'est une évidence à la fin du mois. Mais ce qui se dégage vraiment de ce mois d'avril, et ce que j'aimerais que vous reteniez, en fait, si quelque chose était à retenir, c'est vraiment regarder encore là l'arcane 9 de l'ermite. En fait, on le retrouve, la sagesse du temps. On peut vraiment dire qu'en ce mois d'avril, vous arrivez à un stade de réflexion intense qui était menée déjà depuis quelque temps, vous la sentiez monter, cette réflexion. Vous n'étiez pas trop parfois bien, vous aviez un peu la tête ailleurs. En fait, c'est ça qui vous guidait, c'était cette montée. Peut-être n'avez-vous jamais connu, d'ailleurs, dans votre vie, une telle montée de réflexion. Parce que c'est vrai que vous avez tendance à, non pas vous laisser porter par la vie, mais un petit peu quand même, disons, à ne pas être au-devant de la scène. Eh bien là, la vie vous pousse. Mais alors, mais vraiment, vous savez, comme ça, à être au-devant de la scène. Et c'est ce que vous allez faire, car vous avez tellement attendu votre autre moment que vous en avez toute la maîtrise et toute l'énergie. Ici, l'arcane 20 de la reconnexion, c'est celui que je préfère. C'est le jugement dans le tarot de Marseille, l'annonce, les trompettes qui sonnent, on vous appelle. Alors, vous voyez que non seulement vous sentez en vous cette envie de départ, de formation à autre chose, de changement salutaire sur votre route, vous sentez que votre route est là. Mais en plus, vous avez raison parce que le neuf de couple l'indiquait déjà, mais tous les éléments autour de vous vont vous appeler à ça. C'est-à-dire, c'est le moment. Et enfin, la purification. Arcane 13 du tarot de Marseille qui, dans le tarot de Marseille, s'appelle la mort, la résurrection, l'arcane sans nom, en réalité. Vous, vous allez passer le pont sur la terre, vous allez passer le pont entre la mort d'une situation, la mort de ce que vous étiez. Et la résurrection, c'est ça bien sûr qu'il faut retenir, la résurrection à ce que maintenant vous allez être. Alors, vous voyez qu'on est vraiment dans un grand retournement de situation, un grand changement, quelque chose qui est sur votre route et qui ne peut pas, de toute façon, être passé sous silence. Là, vraiment, vous n'aurez pas le choix, entre guillemets, même si vous aimez être un peu discret, en arrière, même si FRK arrière réellement n'est pas une de vos préoccupations premières, amis poissons. Et bien là, vraiment, vous allez pouvoir y aller. Et n'oublions pas que dans votre ciel astral, on y reviendra tout à l'heure, lorsqu'on l'étudiera, pardon, en astrologie réellement, dans la seconde partie de la vidéo. Mais quand même, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que vous avez aussi Neptune dans votre signe, qui est votre planète. Donc, même pour les artistes, nous sommes extrêmement bien placés, à condition que vous soyez prête ou prête à prendre quelques risques et votre route. Mais vous allez le faire. Alors, voyons maintenant le côté strictement relationnel. Wow. Alors, deux très belles cartes, deux très très belles cartes. Une carte d'abord qui nous parle de confiance intérieure et la deuxième qui nous parle d'envoyer du ciel. C'est la totale. En ce mois d'avril, vous allez avoir, effectivement, on le voit, on le sent monter. Une confiance intérieure totale. Alors, vous avez souvent confiance en vous, poisson, vous, parce que vous savez ce qu'il vous faut, ce qui est bon pour vous, en général. Mais là, c'est une confiance intérieure en béton. Vous savez vraiment relationnellement ce que vous voulez. Vous sentez qu'il y a des gens qui sont bons pour vous. Vous savez que d'autres non. Ça y est, vous avez fait le tour de la chose. Et maintenant, vous savez où vous êtes par rapport à votre entourage. Alors, même si vous êtes bien sûr en couple, vous avez compris comment est l'autre. Vous savez qu'il y a certaines choses sur lesquelles il est avec vous ou elle est avec vous. Il y a certaines choses, non, sur lesquelles vous différez quand même grandement. Bref, vous avez confiance en vous et vous savez ce qu'il faut pour votre chemin. Et si vous êtes par exemple célibataire, eh bien, ce n'est pas en ce mois d'avril que vous allez faire une grande rencontre. Encore qu'à la fin avril, ça n'est pas impossible. Mais disons qu'en gros, vous vous préparez à quelque chose de très bon. Vous vous êtes remis en confiance. Même si vous êtes un célibataire ou une célibataire un peu endurci, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà, qui a déjà passé par exemple les 25 ans, eh bien là, vous allez vous rebooster, sentir que c'est votre route qui est comme ça et vous aurez bien raison. Parce que, effectivement, vers la fin du mois, nous avons envoyé du ciel. Alors, envoyer du ciel, ce n'est pas réellement un grand événement matériel pour l'instant. Envoyer du ciel, eh bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive chez vous, du divin, de l'ordre de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Effectivement, un événement ou voir une idée, voir une personne, bien sûr, sur votre route et c'est vraiment quelqu'un qui est envoyé du ciel ou un événement qui est envoyé du ciel. C'est une grande confiance. Alors, non seulement vous avez la confiance intérieure, mais regardez ce personnage, vous avez la confiance extérieure. Vous savez qu'il va vous arriver de bonnes choses et vous avez d'ailleurs bien raison. L'étoile. L'étoile de mer. Alors, l'étoile de mer nous parle de souplesse, de sensualité, d'acuité. L'étoile de mer correspond bien au signe du poisson car, effectivement, on est dans l'eau. Vous êtes un signe d'eau. Donc, cette étoile nous parle de sentiment, nous parle d'émotionnel. Alors, cette souplesse est très importante car, effectivement, elle signale, elle signe le fait que vous êtes ouvert, que vous êtes en confiance. La sensualité, inutile de la décrire, vous êtes prête ou prêt à rentrer dans cette vie de séduction, une vie, justement, où la sensualité a son importance, c'est évident. Et l'acuité, vous voyez que vous êtes vraiment là, vous savez ce qui se passe autour de vous, vous savez juger les gens, ceux qui sont bons pour vous, ceux qui, au contraire, vous ennuient, voire vous font de l'ombre, voire vous bloquent. Donc, vous êtes dans une espèce de passe, un passage, entre guillemets, où là encore, vous allez, vous prenez, vous avez pris déjà conscience, dans tout ce mois d'avril, de certains comportements de certaines personnes vis-à-vis de vous. Vous les avez analysés et vous allez repartir sur une route. Alors, avec souplesse, vous n'êtes pas un signe à dire, bon, dans votre tête, oui, c'est terminé. Mais dans la réalité, sur le terrain, vous n'êtes pas aussi cassante ou aussi cassante que ça. Mais ça y est, maintenant, vous savez qui est dans votre camp, qui ne l'est pas. Et vous allez, effectivement, agir en fonction. Et par rapport à une éventuelle rencontre qui peut tout à fait se produire en fin de mois, eh bien, vous allez être plus souple que d'habitude. Vous avez souvent, Poisson, vous jugez. Alors, on ne le croirait pas quand on connaît votre signe, qui est un peu dans le romantisme, un peu dans l'idéalisation. Effectivement, Neptune est votre planète et, comme on l'a dit, en plus, en ce moment, elle est chez vous. Et si, pourtant, vous faites partie des signes, vous jugez les gens très, et parfois, il faut bien le dire, trop rapidement. Eh bien, là, par rapport à une éventuelle rencontre, vous allez être un peu plus ouverte, un peu plus ouverte que d'habitude. Et ça, c'est très important. Nous allons voir maintenant la parole pour vous de la mère universelle. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Comment va-t-elle vous transporter à travers ce mois d'avril ? Notre-Dame des eaux sacrées. Et oui, on parle beaucoup d'eau avec vous, ce n'est pas étonnant. Notre-Dame des eaux sacrées est une carte oracle un petit peu particulière et vous allez comprendre pourquoi. Regardez ses mains, elles sont tendues avec son chapelet, c'est-à-dire ses prières, en fait, à elle, personnelle. Et vous allez voir que sa parole est très inspirante. Regardez ce vêtement bleu magnifique, bleu clair. Ça rappelle vraiment le ciel, le ciel pur. Écoutez bien. Je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, la guérison, la régénération et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras, transformés et prêts pour la prochaine étape de ton parcours de vie. Et maintenant, amis poissons, votre surprise ! Quelle surprise vous attend en ce mois d'avril sur votre route ? Regardez bien ! Pour vous ! Ouh ! Un message, un SMS, un texto, un courrier, un email, un même, un coup de téléphone. En tout cas, un message qui vous apprend quelque chose, qui est une surprise et qui va vous mettre en joie ! Mais ne partez pas ! Car maintenant, nous allons voir votre ciel astral du mois, les aspects et les transits sur votre signe du poisson ! En ce mois d'avril, amis poissons, regardez, vous êtes là ! Alors, vous voyez qu'il y a évidemment Neptune chez vous, qui est votre planète, ça on le sait, ça fait depuis déjà quelques années que c'est comme ça et ça va durer encore au moins 5 à 6 ans. Et Mercure l'accompagne, c'est-à-dire Mercure est en conjonction avec elle. Alors, vous êtes donc forcément dans une profonde et intense réflexion en ce début de mois, puisque là on est au début du mois, effectivement sur votre vie. Vous remettez en question des choses et vous, évidemment, vous en prévoyez d'autres, vous réfléchissez. Alors, si vous regardez bien, derrière vous, ce qu'on appelle derrière, c'est-à-dire dans le signe du Verseau, qui vient de rentrer Saturne-Mars, qui était depuis quelque temps en conjonction, et qui le sont encore un petit peu, même si la conjonction pour l'instant s'éloigne, en tout cas notamment pour Mars, donc qui était en conjonction, et qui vraiment était un aspect très lourd de changement dans le progrès, pour un progrès. Tout ce qu'on avait construit jusqu'à présent étant remis en question pour aller vers du meilleur. Alors, nous avons ici, justement, juste derrière vous, cet aspect-là qui vous titille, qui rentre en Verseau. Mais c'est un très bon aspect qui rentre bien dans le cadre de ce que vous vivez actuellement, car la conjonction Saturne-Mars évoque toujours une réflexion stratégique. On met en place quelque chose, Mars mettant, comme on a l'habitude de dire, Mars met le feu aux poudres, c'est-à-dire que lorsque Mars intervient sur une autre planète, elle déclenche cette planète. Donc actuellement, dans votre dos se prépare quelque chose, c'est vous d'ailleurs qui préparez, qui réfléchissez en grande stratégie, ce qui est rare de votre part, mais vous voyez comme quoi tout peut arriver. Et puis, bien sûr, le soleil qui est maintenant en bélier, qui est donc au contraire devant vous et qui vous tire avec son énergie. Vous venez d'avoir votre anniversaire. Vous êtes donc, dès maintenant, rentré dans une nouvelle année solaire et donc tout, c'est vraiment le moment pour vous, effectivement, de sortir vraiment votre réflexion, tout ce que vous avez réfléchi. Le moment anniversaire, la nouvelle année solaire, c'est toujours le moment de repartir vers, si l'on peut, excusez-moi, vers de nouveaux objectifs. Alors, nous allons vers le milieu du mois. Voilà. Vous êtes, bien sûr, toujours ici. Alors, Mercure vous a quitté. Donc, au milieu du mois, ça y est. Vous avez pris des décisions. Vous remarquez une légère intrusion de Lilith, la lune noire, qui marque qu'il y a encore certains éléments du passé dont vous tenez compte, sur lesquels vous réfléchissez. Là encore, bien sûr, Mars s'approche de vous. Elle va bientôt être chez vous. Alors, pas ce mois-ci, mais bien sûr, dès pratiquement le début du mois de mai, assez rapidement. Et donc, ça veut dire que vous voyez que dès l'énergie arrive, vous êtes en train de stocker, toujours de réfléchir, mais vous allez bientôt démarrer. La lune qui vient, alors la lune qui est légère dans ses aspects, parce qu'ils sont très, ça dure une journée. Mais n'empêche qu'elle vient éclairer quand même toute cette grosse conjonction qui est là. Et vous, aujourd'hui, enfin, dans le milieu du mois, vous allez sûrement avoir une idée lumineuse en plus de vos réflexions pour votre nouveau chemin. Et enfin, nous nous trouvons maintenant à la fin, bien sûr, donc, je regarde, voilà, oui, c'est bien positionné à la fin de ce mois d'avril. Vous êtes donc ici, Neptune est toujours chez vous, à ça, nous n'en parlons pas, elle vous pousse à l'idéalisation et elle vous pousse surtout à être sur votre vrai chemin de vie. Ça, c'est important. Donc, Lilith est repartie. Vous voyez que c'était une intrusion assez rapide, comme un petit plouc, un petit rappel et hop, c'est bon. Mars s'approche, vous la sentez, l'énergie monte, l'énergie monte, ça va venir. Le soleil lui a continué à avancer. Maintenant, il est en taureau. Donc, il vous éclaire d'un aspect de chance, de sextile, donc avec Uranus en plus. Donc, de belles choses arrivent sur votre route. Nous avions vraiment tout à l'heure l'arcane 20. Ce n'est pas pour rien. De belles choses vont arriver, vont se mettre comme par hasard. La vie va vous apporter effectivement ce dont vous avez besoin, comme un puzzle, tic, 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 qui se met en place. Donc, vous voyez que ce ciel astral poisson est tout à fait dans l'air du temps et notamment de notre guidance d'oracle, dans le sens où vraiment les planètes vous tirent en avant. Dans votre dos, il y a de la stratégie. Et puis, eh bien, une belle réflexion et puis pour un nouveau départ de cette nouvelle année solaire qui est donc devant vous maintenant. Mais ne partez pas parce que maintenant, je vais vous proposer en cadeau votre guidance de la lumière intérieure pour un de vos voeux préférés. A tout de suite. Voici pour vous la parole du livre oracle de la lumière intérieure qui est une guidance spirituelle et d'affirmation. En fait, vous allez prononcer tout haut votre vœu le plus cher pour ce mois d'avril, votre désir profond, votre envie, une vraie envie, bien sûr, la plus importante. Je vais vous laisser quelques secondes pour prononcer ce vœu et vous écouterez en réponse la parole de la lumière intérieure. Écoutez bien. Des ailes de lumière. Un magnifique ange de lumière et d'amour se tient devant vous. Il veut vous faire savoir que vous êtes aimé inconditionnellement et bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Même si vous vous sentez seul par moments, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. À présent, fermez les yeux et ressentez une présence divine, votre propre divinité intérieure. Soyez présente, soyez présente à cette énergie d'amour inconditionnel qui circule en vous et au-delà de vous comme le flux et le reflux des vagues. Visualisez-la sous la forme d'un courant de lumière multicolore et inspirez cette lumière d'amour inconditionnel au rythme du flux et du reflux que vous ressentez au sein de votre océan intérieur, puis expirez doucement. Affirmation Je suis le reflet de l'amour inconditionnel. J'inspire de l'amour, j'expire de la lumière. Tout n'est qu'amour autour de moi, je suis aimé, je suis l'amour. Cette affirmation va être très importante pour vous car vous pouvez la dire, la répéter lors de votre rituel d'exhaussement de votre vœu si vous en faites ou de vos prières. Retenez bien cette affirmation que l'oracle vous envoie. Amis Poissons, je vous souhaite un mois d'avril magnifique, une belle réflexion. Je sais que des choses pour vous sont en préparation. Dès cette fin de mois d'avril, vous aurez déjà une très grande, vous serez sur la route de vos idées. Et je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501